Pourquoi tu bouges à Paris, là, c'tit? T'entends-tu, ta gueule? Vous n'êtes pas capable de prouver aucunement mon intention criminelle pis vous osez dire que je menace des policiers moi qui a des conditions pis elle a me dit qu'elle a écouté le vidéo même ici, ils me disent exact c'est drôle, là, tous mes abonnés, ils savent à c'tit gang de vautaux, de câlisses fait que je termine mon live pis j'attends l'appel de l'avocat Il faut faire des sentinelles, ok? Des sentinelles ce qui veut dire que les sentinelles, le rôle des sentinelles ça va être de fermer la marche donc où les policiers sont en fin de convoi et coupent les manifestants tout le temps pour réduire les manifs on met deux, trois teams là avec des caméras ça prend des alphas qui ont pas peur c'est sûr qu'il y a personne qui va se faire arrêter si on fait ça mais j'aimerais vous mentionner que tout individu a droit de s'acheter du poivre de Cayenne pour les ours tout individu a droit de posséder un taser tout individu peut aller dans un magasin de sécurité s'acheter du gear comme les policiers ont dans les anti-émeutres pis que j'imagine des milliers de manifestants potentiels qui peuvent sortir un paper spray passer de droite à gauche en courant dans la ligne pis ils sprayent les cases des policiers pleins de paper spray je me dis ils vont faire quoi si on fait tout ça en même temps sur toutes les lignes de policiers exemple ils vont être pleins de poivre de Cayenne ils pourront rien faire pis là rajoute quelqu'un qui arrive avec un instincteur là pis qu'ils shootent de poudre par dessus en arrière c'est fini c'est fini man ils vont ils pourront plus il y a aucun policier qui va être opérationnel mais un poivre de Cayenne pour ours exemple shoot jusqu'à 20 pieds de loin ok fait que facilement on peut très facilement se défendre très facilement ok moi là j'en ai plein d'idées là dedans plein c'est à peu près niveau maternel ok parce qu'imaginez-vous là nous barrons ces rues où les camions se situent et simultanément de bloquer les camions des agents se feraient poivrer de Cayenne dans la première ligne je sais pas c'est quoi qui arriverait mais d'après moi ils seraient mal barrés longtemps parce qu'ils seraient plus capable de sortir pis ils seraient tous non opérationnels parce que quand t'es dans une manif pis tu te fais poivrer t'aimerais peut-être ça avoir un peu de lait ou quelque chose à te mettre dans les yeux t'sais 5-6 personnes en même temps de deux côtés la ligne de policiers qui arrive avec un dans le milieu pfff ça poivre sans courant pis ça se pousse il arrive quoi aux 52 police qu'il y a là terminé c'est terminé man hein avec leurs lunettes plein de poivre inopérationnel le restant de la journée ok c'est pas illégal du poivre de cayenne je passe en courant avec une bouteille de poivre de cayenne qui shoot à 20 pieds pis j'asperge toutes les police avec 2-3 de mes chums en même temps moi j'arrive là je pitch des boîtes de clous à terre asti là j'en pitch plein à terre des clous je vide une boîte de clous à terre bang ça va leur prendre une demi-heure balayer la rue tu penses que la police est capable d'arrêter une milice organisée fait juste te rappeler qu'à chaque fois que les indiens sortent de leurs réserves on envoie l'armée ou la GRC ou whatever esti parce qu'ils sont paniqués fait que en remontant dans le temps on saisit bien l'importance de la peur l'historien Greg Thucydide un beau nom je sais pas d'où qu'il vient a décrit la réalité des guerres qui menaçaient les cités grecques il y a plus de 2000 ans ça prend des sentinelles ça prend des vrais alphas Musique Générique Moérique ...